Le départ et l'arrivée Compte moins que le voyage Et d'une chose à une autre Cela porte le passage Tout est dans le changement C'est l'énergie qui le permet Et l'énergie se conserve Elle se transforme et se transmet Par exemple un océan Qui arrive De l'air marin Qui va très vite Du liquide noir Sous la terre Une banane qu'on ingère Un autre aimant Très attirant Un éléphant en attitude Nous l'île logique on est une compagnie de clowns et sciences théoriques Donc moi je suis scientifique et mathématicien au départ Donc en général j'apporte beaucoup le contenu scientifique de nos spectacles Là c'est un spectacle jeune public à partir de 7 ans On en a 10 des spectacles dans l'idélogique Mais ensuite c'est aussi beaucoup co-écrit avec David Parce qu'en jouant on amène des choses Donc oui oui c'est quand même co-écrit après quoi Moi j'apporte un peu la base Et ensuite on voit ça que Effectivement on part de notions scientifiques qui sont vraies Qui sont justes Mais après c'est les clowns qui ont du mal avec ça Et qui se trompent Et donc c'est le public C'est un petit peu comme l'absurde au sens mathématique du terme C'est montrer une chose en prouvant que son contraire n'est pas possible Et là c'est un peu ça les clowns ils ont des problèmes Mais du coup le public réfléchit par eux-mêmes Ils comprennent C'est un peu les ficelles qu'on utilise Pour faire du spectacle scientifique On a perdu notre énergie calorifique Vous avez raison Il fait super froid C'est votre faute Vous m'avez volé ma banane C'est mon énergie, c'est ma banane Vous n'auriez pas être petite banane Une petite banane Vous m'avez une petite banane C'est l'école polytechnique à Paris qui m'a rappelé Et qui m'a dit Vous étiez venu il y a deux ans avec un autre spectacle qu'on avait Ils disent que vous n'avez pas un truc Et j'ai dit J'ai des clowns scientifiques Et j'avais déjà un peu les idées et tout ça Mais ils m'ont dit Très bien on vous prend C'était en juillet Ils m'ont dit on vous prend en septembre Et là après j'ai appelé un Bertil Sylvander Un maître clown Qui a appris le travail du clown En lui disant ça par téléphone Parce que lui au début il disait Le clown il ne peut pas faire de mathématiques Parce qu'il n'est pas assez intelligent Et en fait voilà On finit par monter ce truc là Un peu en catastrophe Il n'y croyait pas Mais il nous a aidé à la mise en scène Donc voilà Moi j'avais les bases du spectacle David s'est rajouté là-dessus Bertil nous a aidé à la mise en scène Et après le spectacle a évolué On l'a joué déjà plus de 100 fois Donc il a pas mal évolué Petit renard argenté Mixomatose de vos lapins Vaccination des lapins Transmutation du virus J'appelle Rosely Pachelot Alors vous dites Vous avez donc plusieurs spectacles Qui ont des thèmes bien différents C'est toujours les sciences théoriques Donc mathématiques ou physiques Après c'est les niveaux On a Si je fais dans l'ordre On a moi et moi Marion qui fait donc un spectacle C'est un solo Qui est pour les tout tout petits C'est du clown pour les crèches 0 à 3 ans Moi j'ai un spectacle pour les 4-6 ans Un solo aussi de clown pour les petits Après il y a celui-là Pille ou face On en a un autre pour les CM2 6ème Partons ici même On en a un sur le laser Un cible de l'effet laser Qui sera peut-être collège début de lycée L'affaire 3-14 c'est du théâtre burlesque Là c'est sur le programme de mathématiques de première et terminale On a un spectacle sur galois, point de carré, mythes et maths Ça c'est plutôt pour des étudiants ou des profs de maths Parce qu'on aborde la conjecture de galois Et les théorèmes de point carré Donc on le joue pour des... C'est rarement C'est du clown aussi Et la dernière création qu'on a faite Ensemble avec Marion On a fait un duo de clowns Sur les sciences cognitives C'est à partir de 8 ans Tout public aussi Le fonctionnement du cerveau Alors comment le clown Bah il a des problèmes avec le cerveau Les neurosciences C'est ça Allez vous asseoir Et si vous le prenez comme ça Je vous préviens Mais à partir de maintenant vous allez m'obéir J'en ai marre J'en ai marre de vous obéir Ah ouais ? J'en ai marre Oui Et bah on va changer tout ça Oui Je vous ordonne maintenant de me désobéir J'en ai marre de vous Et maintenant voilà Oh Ah Mais pas vous désobéir Ah vous allez faire quoi ? Non pas vous obéir Ah vous allez faire quoi ? Désobéir Et c'est ce que je vous ai demandé Non Ah Vous la verre d'eau ? Oui Creusez ! Hein ? 80% de l'humanité creuse pour avoir de l'eau Ouais c'est des pourcentages ça Ouais Et bah 95% des gens croient une phrase dès lors qu'il y a un pourcentage dedans Alors ouais c'est comment ne pas tomber dans trop la pédagogie et trop expliquer Il faut arriver à vivre les choses pour amener les explications Voilà C'est ça il y a un juste milieu Il y a un équilibre à trouver Si on est trop dans le clown ben il y a plus de science Voilà Et si on est trop dans les sciences on se met à faire une conférence un peu rigolote Voilà Il faut vraiment qu'il y ait de la dramaturgie Et ça ça vient parce que le clown rencontre des problèmes par rapport aux connaissances scientifiques Et puis il faut le mettre en situation pour qu'il vive les problèmes et qu'il agilisse Donc c'est là le fil sur lequel il faut chercher J'arrive à danser sur une boule qui toure Et j'arrive à danser sur une boule qui toure Et j'arrive à danser sur une boule qui toure Mais non mais vous... Je vais vous expliquer vous n'avez rien compris Regardez regardez Moi je suis la terre Moi je suis la terre moi Ça c'est le soleil Ça c'est la lune Et ça c'est tous les autres machins du ciel Regardez Tout tourne autour de moi C'est la terre qui tourne autour du soleil C'est la terre qui tourne autour du soleil Regardez Tout qui tourne autour de moi Je suis dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil Regardez C'est la terre qui tourne autour du soleil Oui comment le clown il vient renforcer des choses qu'on a quoi Comment on peut les décaler, comment on peut amplifier Comment on peut jouer avec l'imaginaire On peut partir à n'importe où Du coup c'est encore mieux C'est pour ça que dans l'île logique Le fait d'aller dans les sciences théoriques est important Parce que les sciences abstraites On peut s'affranchir de la réalité C'est-à-dire le capitaine d'un bateau en mathématiques Il peut très bien avoir 567 ans Ça gêne pas mathématiquement Donc on peut s'affranchir de la réalité Et plus on est dans les sciences abstraites En fait plus on est dans l'imaginaire Donc on rejoint l'univers du clown Vous allez faire la terre, elle est bleue à la terre Vous tournez sur vous-même en tournant autour du soleil Vous allez faire la lune Attention écoutez bien Vous allez tourner sur vous-même en tournant autour du soleil Et puis ça peut redonner du goût aux sciences justement théoriques Qui sont malmenées On est beaucoup dans la technique aujourd'hui Et puis la technologie, l'application des sciences Et peu dans cette réflexion abstraite Et ça redonne une forme ludique et amusante aux sciences théoriques Enfin moi je trouve Oui Est-ce que vous savez pourquoi les objets tombent ? Oui j'ai vu que c'est parce qu'on les lâche ! Sur le cerveau quand les gens sortent ils disent Qu'est-ce que j'ai appris comme chose ? Et ils passent une heure, une heure et quart sans s'en rendre compte Ils ont un magadil Un magadil Un magadil Un magadil Un magadil Plein de choses Et ça c'est chouette Oui souvent les gens sont bien nourris de ce qui se passe dans les spectacles Où est la boussole ? Qui est là ? La boussole est sur le sol Où est la boussole ? Qui est là ? La boussole est sur le sol Mais où est le sol ? Qui est là ? Le sol est dans la maison La maison ! Où est la boussole ? Qui est là ? La boussole est sur le sol Attendez arrêtez 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 Je suis tout seul à faire le sol Alors allez-y le sol Faites les gestes Le sol et la maison Allez on repart L'objectif c'est de faire un tout public Donc c'est les enfants Evidemment qu'il faut des enfants C'est pas un spectacle adulte Mais un public familial comme on avait là C'est idéal en fait pour vous C'est à dire les parents et les enfants C'est vraiment pour les deux D'ailleurs on le voyait bien Les adultes il y a plein de moments où ça fonctionne quoi La boussole est sur le sol Le sol est dans la maison La maison est dans la ville La ville est dans le pays Le pays est sur la terre La boussole est sur le soleil Le soleil dans la galaxie Mais où est la galaxie ? Où est la galaxie ? Où est la galaxie ? Le nord et le sud Ça c'est des endroits sur la terre Il y a un pôle nord et un pôle sud Vous voyez ? Alors que vers l'ouest Et vers l'est Ça c'est des sens de rotation Il n'y a pas de pôle est Pas de pôle est Il n'y a pas de pôle est Et l'est c'est le sens de rotation de la terre On va par là On va par là On tourne par là On va messieurs dames On va tous par là Il n'y a pas de pôle est